Très bien, alors dernière émission. Bonsoir et bonjour. On ne va pas raconter d'histoire, il n'est pas 19h. Dernière émission de la saison dans un lieu exceptionnel. Nous sommes à la Prévauté, à côté de l'Arche Véché, et nous sommes dans la ville d'Aix-en-Provence. Nous évoquerons aujourd'hui, avec mes quatre invités, la première collaboration entre la Comédie française et le Festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence, qui fête cette année ses 75 ans. La troupe du français, en partie ici représentée, sous la direction de Thomas Ostermayer, totalement représentée, et avec, nous y viendrons, son camarade Maxime Pascal, où nous ouvrons le festival avec une création qui s'appelle l'Opéra de Ketsu, de Bertolt Brecht-Kurt Weyl, une production qui date de 1928, l'une des œuvres les plus montées en Allemagne, une œuvre énormément montée de par le monde, cet opéra sera repris à la rentrée, salle Richelieu à la Comédie française, sur un plan légèrement incliné, ce qui n'est pas sans conséquence pour les comédiens, mais nous ne dévoilerons pas tous les secrets de cette pièce. Bonsoir Thomas Ostermayer, je vais commencer par vous. Bonjour. Bonjour. Je suis un peu perdue. On est censé être une erreur, alors voilà. Alors vous êtes, je vais vous présenter en quelques mots, vous êtes un grand nom du Théâtre international, du Théâtre européen, directeur de la prestigieuse Chobune de Berlin, metteur en scène de ce spectacle, l'Opéra de Ketsu, votre troisième collaboration avec la Comédie française, et votre premier opéra, nous y reviendrons. Bonsoir Maxime Pascal. Vous êtes chef d'orchestre. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Voilà, on va dire bonsoir ou bonjour. À vous de choisir. Vous dirigez de grands orchestres internationaux, vous avez créé en 2008 l'ensemble Le Balcon, qui collabore également au projet, donc il sera question aujourd'hui. et vous êtes le directeur musical de cet opéra de Ketsu. Bienvenue à vous. Bonjour Véronique Véla. Bonsoir jour. Vous êtes sociétaire de la troupe, metteuse en scène, comédienne, chanteuse. Je ne sais pas dans quel sens vous aimez que l'on vous présente. Vous avez de nombreuses reprises chantées dans les spectacles musicaux du français, mais aussi ailleurs, sur d'autres scènes. Vous reprenez, puisque c'est le cas, le rôle de Célia Pitchoum, 12 ans après la mise en scène de Laurent Pelliot aux Français. Oui, exactement. Voilà, bienvenue. Merci. Merci d'être de nouveau avec nous. Et puis bonsoir Biranba. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pensionnaire de la troupe depuis 2019. Vous êtes arrivé en 2018 comme artiste auxiliaire. Vous avez la lourde responsabilité d'interpréter Mac Heath, Mac Lalame, le chef des malfaiteurs. Merci à tous les quatre d'être ici, puisque nous sommes à quelques heures de la première. Nous sommes juste après la générale. Thomas Estormaier, première question pour vous. C'est votre premier opéra en tant que metteur en scène. Vous commencez avec l'opéra de Katsoum, qui est un blockbuster de Bertolt Brecht et Kurt Weill. Vous ouvrez le festival d'Aix-en-Provence, qui est un grand festival d'art lyrique, avec cet opéra. C'est un opéra particulier parce qu'il est écrit pour des comédiennes et des comédiens. Vous le montez dans une nouvelle traduction française, avec une troupe que vous connaissez, même si les comédiens de cette distribution, je crois que vous n'avez jamais travaillé avec eux, mais vous connaissez le fonctionnement de la comédie française, dans une langue que vous connaissez mais qui n'est pas la vôtre, puisque la vôtre est l'allemande, qui est la langue d'origine du texte de Brecht. Pourquoi est-ce que cette fois-ci, dans ce contexte-là, vous avez dit oui, puisque ce n'est pas la première proposition d'opéra que l'on vous fait ? Oui, ça fait quelques temps que Pierre Audi a essayé de me convaincre de travailler dans le monté de l'opéra, déjà quand il était encore directeur à Amsterdam, de l'opéra à Amsterdam, et puis on est en contact et il a vu l'année des rois à la comédie française et donc il a reparlé avec moi, il a essayé de me convaincre de travailler ici, et je lui ai dit que la seule œuvre que je puisse m'imaginer de faire maintenant et ici, c'est l'opéra Katsu, et j'ai eu la chance que la comédie française se mettait d'accord sur cette idée, et on travaillait avec la troupe ici à Aix, et j'ai eu la grande chance que Maxime Pascal et le Pacan participent à cette entreprise, à cette aventure. Pourquoi c'est le seul opéra que vous imaginez monter ? Ce n'est pas forcément le seul opéra que je puisse m'imaginer de monter, mais c'est peut-être bien pour commencer parce que c'est une pièce avec des chansons, disons. Donc il y a beaucoup de scènes qui sont parlées, scènes des paroles, scènes des textes, et en plus il y a les chansons et la musique. Donc je peux travailler avec cet opéra dans toutes les qualités que j'ai, peut-être dans la mise en scène scénique, et les chansons sont d'une telle beauté qu'à chaque fois ils rajoutent quelque chose sur l'idée de la scène, et je me sens très à l'aise avec cette œuvre-là. Je connais les chansons parce qu'à l'école où je suis formé, l'école Ernst Busch, ça faisait partie de la formation des cours des chans. On a chanté les chansons de Baïl, mais aussi les chansons d'Eisler, de Dessau. Et donc je me suis dit, tiens, pour commencer, peut-être une œuvre que je connais bien. Alors cette œuvre, elle a été montée, notamment en France, et elle a évolué parce que Bertolt Brecht l'a faite évoluer au fil de son histoire, au fil de ses engagements aussi. À quel moment vous l'apprenez-vous ? On a décidé de prendre la première version de 28. Il y a une deuxième version de 31. Dans la deuxième version, moi j'ai l'impression qu'il a rajouté des scènes pour aller un peu plus dans la profondeur psychologique des personnages. Mais moi j'aime bien ce côté de la première version qui fait un peu grand-guignol, avec des types de caractères, pas forcément avec des personnages psychologiques. Et tout ce que j'ai eu dans la tête, c'était faire une sorte d'une revue politique, musicale. Et voilà, on a encore coupé beaucoup dans les scènes, je dirais presque 30%, 35% des scènes sont encore coupées pour qu'on arrive à un événement où la musique est la chose la plus importante presque, ou la plus importante, parce que l'histoire, donc le plot, le polar, c'est un polar plutôt banal presque, je dirais, mais c'est dans les finales, dans les trois finales et dans l'œuvre complet, on ressent le message et de quoi ça parle. Et voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de prendre la version de 28. Et vous dites que vous l'avez coupé 30%, c'est-à-dire que vous avez coupé du texte ? Oui. Ou de la musique ? Non, de la musique on a rajouté, on a rajouté une chanson d'Yvette Guibert, qui n'était jamais donnée sur scène, une chanson inédite qui était écrite pour Yvette Guibert, la musique. Elle-même, elle a écrit le texte pour une version française, mais ce n'était pas donné dans cette version, je ne sais pas pourquoi. Et cette chanson, elle appartient à quel personnage ? À le personnage de Véronique, Madame Pitchum. Alors, Maxime Pascal, puisqu'on a rajouté de la musique, comment est-ce qu'on rajoute de la musique ? À cette version originelle de 1928 ? Alors, on a rajouté cette chanson-là. Après, il faut savoir que c'est une œuvre qui est écrite, mais qui a une grande part quand même de tradition orale, qui cherche à synthétiser justement la tradition écrite et la tradition orale. En général, à l'opéra, les opéras écrits dans les deux derniers siècles, tout est quasiment noté dans la partition. Là, il y a une tradition de parler, chanter, de cabaret, et qui s'étend aussi au domaine instrumental, puisque c'est conçu pour un groupe d'instruments qui se répartissent un peu en live lors des répétitions, parfois des représentations, ce qu'ils doivent jouer. C'est-à-dire comme une improvisation ? Il y a une part, disons qu'il y a une part d'improvisation, au sens où on doit parfois faire des choix qui ne sont pas notés dans la partition, notamment pour les choix instrumentaux, pour des petites choses comme ça. Et donc, cette part de tradition orale, on pourrait dire qu'en un sens, elle permet de rajouter de la musique, parce qu'elle permet à un moment de pouvoir jouer quelque chose en plus, ou avec un instrument différemment, rajouter un instrument ou en enlever. Donc, c'est une forme qui est... Les formes écrites sont des formes fixées, qu'on a à interpréter dans le temps, à ressusciter à chaque fois qu'on les rejoue. Les formes de tradition orale sont à réinventer. On doit à chaque fois repenser, reconcevoir les chansons, les instrumentations. Et là, c'est un peu les deux. Donc, c'est pour ça qu'il y a des choses parfois qui sont rajoutées de manière instinctive et instantanée. Mais dans la structure, on a seulement la chanson d'Yvette Gilbert qui a été ajoutée, et aussi la strophe finale, dont on ne parlera pas. Dont on ne parlera pas. La strophe secrète. La strophe secrète. Concrètement, ça veut dire que cette tradition orale, si je veux traduire vos propos, ça laisse part à une forme de subjectivité, de parti pris artistique, de parti d'autre. Celui du metta en scène, le vôtre. Oui, parce que c'est une... C'est des acteurs aussi ? En fait, ça permet, nous, sur la question musicale, ça permet de réactualiser beaucoup, de donner une contemporaineté très forte à l'instrumentarium. Par exemple, quand Courteval écrit guitare, très vite, nous, quand on doit interpréter ça, on pense à la guitare électrique, par exemple, qui n'est pas l'instrument pour lequel il a conçu au départ, mais avec ce principe de forme ouverte, de liberté laissée à l'instrumentiste, de pouvoir choisir parfois les instruments qu'il peut jouer, évidemment, ça laisse place aux instruments qui adviendront après la conception de l'œuvre. Il y a une forme de... L'œuvre contient virtuellement, au départ, un devenir qu'elle ne maîtrise pas encore. Et Weil, par exemple, qui était fasciné par les débuts de la microphonie, de la radiophonie, a pressenti la question du microphone pour les acteurs, pour les chanteurs. Il a pressenti l'électricité, les instruments électriques. On le sent, en fait, dans l'écriture. Le fait de convoquer comme ça aussi fort la musique populaire, la musique de rue, ça laisse la place naturelle à ces instruments populaires que sont la guitare électrique, la basse électrique, les synthétiseurs, dans une interprétation contemporaine de l'opéra de Katsu, par exemple. Donc, c'est cette liberté-là qui est donnée. Tout le monde est équipé d'un micro, voire deux micros. Ça, qu'est-ce que ça ajoute ? Ça, Thomas, c'était un principe dont tu voulais parler au départ, le principe de la microphonie. Tu voulais ? Oui. On a un double dispositif. Ça, c'est quelque chose de très important dans le spectacle puisque les acteurs ont à la fois un micro tour de tête et il y a un micro-main qui est en avant scène, un micro comme celui que je tiens là, ce qui permet d'avoir des prises de parole très différentes. Et ce qui permet de jouer avec aussi les espaces acoustiques. C'est-à-dire qu'on sent que quand un acteur dit quelque chose dans le micro qui est en avant scène, ça crée à la fois un objet scénique, une prise de parole scénique très forte, mais ça change aussi l'objet acoustique et ça change l'expérience acoustique de l'auditeur. Et le fait de pouvoir passer de l'un à l'autre, ça fait qu'on a une fusion du mouvement et du projet scénique avec le projet acoustique. Tout ce qu'on voit, en fait, on l'entend. En ce sens-là, c'est très beau parce qu'on se met à entendre la mise en scène, par exemple. Toute la mise en scène conçue par Thomas, le fait qu'un acteur prenne le micro ou en fait se déplace, non seulement on le voit, on le ressent, mais aussi on l'entend au-delà du sens, au-delà des mots, on l'entend avec l'expérience acoustique. On ressent acoustiquement la mise en scène. D'ailleurs, Nivella, vous faites l'expérience de cela, du double micro. Oui. Et vous jouez comment avec ça, vous, en tant qu'actrice ? Je ne me suis pas trop posé la question. Il y a forcément toujours des petits réglages de l'instant où on est sonorisé pour être sûr de correctement s'entendre, parce qu'on chante toujours plus juste quand on a un peu de sa propre voix dans les retours. Ça, c'est purement technique. Et puis ensuite, sur le plateau, des réglages pour être bien sûr qu'on entend correctement l'orchestre, qu'il n'y a pas de notes qui nous échappent. Mais sinon, je ne me pose pas trop la question. Ça se joue à la confiance. J'ai le sentiment que je... La confiance en qui ? En ça, dans ce projet-là, dans ce dispositif-là. J'ai le sentiment et la confiance que je vais être entendue partout où je suis sur le plateau et quoi que je sois en train de faire. Thomas Sestermeyer, vous dites que vous êtes allé chercher chez Brecht des choses qui étaient antérieures et postérieures à l'écriture de cette pièce. J'ai lu ça. Ah ! Je me souviens. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que pour votre travail de mise en scène, vous dites, en tout cas, il est écrit quelque part, que vous avez dit, que vous étiez intéressé au travail et à la biographie de Brecht avant et après l'écriture de cette pièce. Oui, la pièce est une sorte d'hybride entre deux phases de sa vie d'artiste parce qu'au début, il était très inspiré par des poètes français, des poètes maudits, donc Rimbaud, Berlin, Malarmé, Lothré-Amand. Et dans le bal, le tambour dans la nuit, en Porme, c'est très présent. En Porme, c'est Roger Kipling qui l'a inspiré. Et là, il y a même encore des poèmes dans l'opéra Katsu. Donc, il y a... Il y a une inspiration de Kipling dans l'opéra Katsu, on retrouve des... Oui, et là, il y a donc cet côté de Brecht jeune, très anarchiste, très dans le monde Rimbaud, très dans la fascination pour cette poésie. Il se considère lui-même plutôt comme un poète, pas forcément comme un dramaturge, un poète qui lui-même chantait des chansons et ses propres poèmes avec la guitare. Et en même temps, il y a déjà le Brecht d'après qui est le Brecht qui remet en question totalement la société, le capitalisme, la misère, comment se battre contre la misère. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est une sorte d'hybride, cette œuvre-là. C'est une œuvre sociale ou c'est déjà une œuvre politique ? Non, c'est une œuvre qui pose la question sur la situation sociale, mais qui n'a pas encore des réponses là-dessus. C'est très fataliste, très noir dans l'esprit. Il n'y a pas une utopie dans l'œuvre. Il n'y a pas de proposition ? Non, il y a une seule proposition qui est celle de la fin qu'on ne va pas pendre Mekie, qui est un jeu satirique, parodie de l'opéra en général. Et puis, Pizzo me dit que ce n'est pas comme ça dans la réalité, mais au moins dans l'opéra, on vous fait le plaisir pour que ça change aussi dans la réalité, pour que les gens ne soient pas pendus dans un cas pareil. Pareil. Biran, vous pensez que c'est une œuvre d'un profond pessimisme ? Votre personnage, un personnage, c'est sombre ? Pessimiste, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas que c'est pessimiste. Au contraire, c'est plutôt clairvoyant sur la situation, mais pas pessimiste. C'est vous qui êtes pessimiste, en fait. Le personnage en soi, non. Je ne pense pas. Au contraire, il y a quand même beaucoup d'espoir. On le voit, c'est juste la trajectoire du personnage, en fait, qui va de plus en plus dans les profondeurs. Mais au début, il est très lumineux, en fait. Mais je ne dirais pas pessimiste, je dirais plus clairvoyant dans la situation et concrète, je dirais. Véronique ? Célia Pichou. Quand on joue des rôles de salauds, parce qu'ils sont quand même assez... Ils sont chargés quand même, le couple Pichum. Ce qu'on s'est dit tout de suite avec Christian Weck, qui joue Mon Cher et Tendre. Et c'est comme ça toujours, d'ailleurs, quand on nous confie des rôles qui sont un peu cracras. Quand on est acteur, on cherche toujours l'endroit par où on va les sauver quand même. Ça veut dire qu'on essaie toujours de sauver son personnage ? Ah oui, je pense qu'il faut essayer de sauver son personnage. On est parti, avec Christian, du principe que tout cracras, socialement et politiquement, qu'il pouvait être, c'était un couple qui s'aimait, un endroit en tout cas qui s'était aimé, et qui s'aimait encore. Un vieux couple, avec ce que ça a d'horriblement anxiogène et en même temps de touchant. Ça veut dire que l'espoir passe par le fait qu'il y ait l'amour qui circule entre ces deux êtres assez abjects, au premier abord. Oui, l'amour, je ne sais pas, c'est un terme tellement, qui regroupe tellement de choses et qui est tellement galvaudé. Moi, ils me font penser à ces vieux couples qui ont aussi tenu, grâce à l'entreprenariat, grâce à la société qu'on crée ensemble, au fait que monsieur, lui, il s'occupe de ci, de ça, et puis madame, elle tient la comptabilité, ou madame, elle s'occupe des relations extérieures. Et à la fois, oui, à la fois, c'est des couples qui peuvent, de prime abord, être extrêmement anxiogènes et qui, à un endroit, sont aussi touchants. Moi, j'ai toujours de l'émotion pour les vieux couples. Je trouve que c'est une telle aventure de vie de durer aussi longtemps. J'ai toujours envie, à un endroit, de leur tirer mon chapeau. Est-ce qu'il n'est pas, si on veut voir l'aspect positif de cette... S'il n'est pas question que de pessimisme, c'est que ça ne raconte pas aussi une forme de dignité humaine à travers des personnages qu'on arrive à récupérer, qu'on arrive à sauver. J'essaye de trouver les enjeux de cette pièce, Thomas Sostermann. Oui, il y a une dignité qui est dans la distribution. Qui s'exprime dans la dissolution. Oui, qui s'exprime dans le fait de qui est sur scène, là, à quel moment. C'est une dissolution extraordinaire. Et j'avoue qu'à la fin, par exemple, la dernière ère de Mekki, je n'ai jamais vécu un moment dans une représentation de l'opéra de Katsu ou dans un autre spectacle où je suis touché à ce point quand Biran chante, parce que ça a une grâce, une beauté, un désespoir. Et là, il y a une certaine humanité dans ce moment. Je suis d'accord. Mais aussi, après, quand les deux petites strophes de Madame Pitchum et Monsieur Pitchum, avant que le grand final arrive avec le cœur, c'est très touchant. Parce que ça défend les êtres humains qui se retrouvent dans la misère, qui n'ont pas le choix pour gagner leur vie qu'à se procéder ou de devenir criminels ou de faire cette affaire avec les mendiants comme font le Pitchum. Sauf qu'eux, ils sont devenus des petits bourgeois avec leur petit business. Mais c'est une sorte de défense, même une sorte d'encouragement pour les gens qui se retrouvent dans une situation pareille. Sauf qu'ils ne sont pas dans la salle parce que les billets sont trop chers. Et ça, c'est un autre problème. Donc, oui, il y a un côté humain, mais ça a beaucoup à voir avec les acteurs. Leur beauté, leur qualité. Ça vaut pour toute la distribution. Pour toute la distribution, ça vaut la bande qui est drôle à un point, qui se jette des dents dans ce moment de la danse et de la chambre où ils ratent complètement. Mais c'est... La bande de Macleese. La bande de Macleese. Et ça aussi, il faut dire, jamais j'ai vu une bande qui s'engage à ce point parce que de l'habitude, ils se disent « Mais pourquoi je ne joue pas à mes qui ? Pourquoi je suis dans la bande ? Pourquoi je n'ai pas plus de paroles ? » Mais dans ce cas-là, pour Céva, pour Cédric, pour Nico, pour Jordan, ce n'est pas la question. Il défend le cœur de l'œuvre, il défend le projet, il défend le message de la soirée. Pas de question d'égo, de vanité. Ça vaut pour tout le monde qui est sur scène, Kleina, Marie. Elles aient les poivres. Elles aient les poivres. C'est très touchant parce que je pense que là où on est, c'est grâce aux acteurs et grâce, je le disais déjà dans les autres interviews, ça m'arrive tous les cinq ans qu'on a la chance d'avoir une troupe, une distribution où tout le monde veut le spectacle, veut amener le mieux pour la représentation, pour le spectacle. Donc, il défend vraiment tous l'idée de cette œuvre de Brecht et de la mise en scène et il faut le dire, je pense qu'on ressent tout ce qu'avec les actualités en France et dans le monde et en Europe, on ressent que cette œuvre a une raison d'être là maintenant. Et ça aussi, ça apporte cette nécessité et cet esprit dans la troupe qui est exceptionnelle. Qui engage tout le monde en fait. Plus que ça. Léonique Véla, il y a douze ans, est-ce que les échos étaient les mêmes ? En plus, vous reprenez le même rôle avec une traduction différente, une direction musicale différente, mais le monde a changé ? Oui, hélas non, j'aurais envie de dire il y a douze ans les échos étaient les mêmes, il y a douze ans ils étaient moindres, un petit peu moindres et c'est une très mauvaise nouvelle en fait. Il y a des œuvres comme ça dont on aimerait à la lecture des informations et de ce qui se passe, on aimerait dire bah ouais c'est chouette de l'avoir monté, c'est encore chouette de la monter mais ça va mieux, ça résonne un petit peu moins, ça va de mieux en mieux et comme en réalité ça va de pire en pire, ça résonne encore plus je trouve qu'il y a douze ans ou alors c'est moi qui ai encore plus conscience qu'il y a douze ans que ça part un peu partout en sucette mais rien que l'état de l'Europe, enfin des montées fascistes ici, là, là, ailleurs oui je trouve que ça résonne encore plus qu'il y a douze ans. On parlait de la troupe et cet engagement est au-delà, Maxime Pascal, vous avez participé à, je crois qu'il y a eu un travail de casting extraordinaire sur ce spectacle, peut-être que vous voulez nous en parler parce qu'il a été question de jeu, il a été question des enjeux de la pièce mais il a été question aussi de musique et de chant, comment, qu'est-ce qui prévaut dans cette histoire ? Comme on l'a dit en fait, c'est une oeuvre qui est écrite pour être interprétée non pas par des chanteurs d'opéra mais par des acteurs, des comédiens. C'est-à-dire que c'est conçu comme ça et donc il a fallu écouter un peu tout le monde pour voir qui pouvait chanter quoi à la comédie française dans ces rôles-là et on a été d'ailleurs, on est venu avec Alphonse rencontrer un peu tout le monde, Alphonse Semain qui est l'un des chefs de chant sur le projet avec Vincent Leterre avec qui on a beaucoup travaillé et on a découvert des chanteurs magnifiques à la comédie française puisqu'il y a... Certains, certaines, vous saviez qui ils chantaient. En vrai, c'était fou de voir à quel point il y avait une grande majorité de comédiens qui peuvent chanter magnifiquement en fait, ça c'était extraordinaire. Et donc là, l'enjeu d'une oeuvre comme ça, c'est de... En fait, la particularité, c'est qu'on accroche tous les paramètres musicaux de la chanson. Donc c'est très simple, ça veut dire la mélodie, le rythme et les dynamiques, si on chante fort ou piano. En fait, on accroche tout ça à la déclamation. Ce qui n'est pas du tout ce qu'on fait traditionnellement à l'opéra. On travaille très différemment. Et c'est quelque chose de magnifique parce que c'est quelque chose qui a toujours fasciné les compositeurs, notamment à l'époque où le parler chantait dans le cabaret allemand. Le parler chantait, c'est-à-dire ? Le Sprechgesang en Allemagne, le parler chantait en France, à l'époque où le cabaret français et le cabaret allemand se développent un peu en parallèle. les compositeurs de la tradition classique, notamment Arnold Schoenberg, le premier, Kurt Weill, Alban Berg aussi, qui est joué ici dans votre sec. On retrouve une autre forme de parler chanté inspirée du cabaret allemand. Les compositeurs ont toujours été fascinés par la capacité de l'acteur de pouvoir prendre en charge les paramètres musicaux, et de pouvoir avoir comme principe leader dans une musique la déclamation. Ce qui n'est pas ce qu'on fait à l'opéra parce qu'à l'opéra, on est à la recherche d'une espèce de fusion entre le sens et le son. À l'opéra, le principe, c'est que dans le son, les chanteurs travaillent le son de leur voix de telle manière que dans le son de la voix, dans le son même, vous pouvez percevoir les enjeux du sens. C'est-à-dire que vous entendez si le son pleure, si le son rit, si vous ne comprenez pas les paroles, ce n'est pas grave à l'opéra parce que vous entendez dans le son, vous percevez ce qui est en jeu dans le livret, dans le texte. Et dans le cabaret allemand, dans le cabaret français, c'est très différent. Cette idée du parler chanté, c'est... Il y a une... C'est-à-dire ce qui prévaut où ce qui compte, c'est qu'on comprenne d'abord ce que les acteurs et les actrices chantent, disent. Oui, c'est-à-dire qu'en fait... Le sens prévaut sur le son. C'est-à-dire que, en fait, il y a mille degrés, il y a une infinité de degrés entre le parler et le chanter. Ça a été théorisé beaucoup par les compositeurs de la deuxième école de Vienne, comme on en parlait, par Schoenberg. et on peut placer le curseur à différents endroits entre la déclamation complète et le chanter. Et l'idée, c'est de toujours se rapprocher de cet art qui est l'art de la déclamation et que... de subordonner tous les paramètres musicaux à cet art-là, que ça soit le principe leader. Et c'est pour ça que travailler avec des comédiens, des acteurs, c'est formidable parce que leur art est le principe leader pour la musique. Et ce qui n'est pas tout à fait le cas, ce qui est vraiment l'inverse en fait à l'opéra avec les chanteurs lyriques. Et c'est vraiment très beau et passionnant. C'est passionnant pour un musicien parce que c'est passionnant vocalement mais c'est surtout passionnant acoustiquement. Ce qu'on entend quand un acteur chante, à l'analyse, c'est un objet acoustique extraordinaire. Totalement singulier. Extraordinaire. D'une richesse et d'une profondeur rares. Et c'est ce qu'ont perçu tous ces compositeurs qui ont travaillé sur ça, même Stravinsky au début du siècle. À quel point le parler chanté pouvait être expressif sur le plan acoustique, sur le plan du son. Alors, Naomi, vous connaissez votre voix et vous m'avez souvent dit d'ailleurs que vous étiez parfaitement à l'aise comme chanteuse et peut-être plus encore que comme comédienne. À l'aise, je ne sais pas. En tout cas, le trac s'en va. Quand je chante, le trac s'en va. Quand je joue, il est là. Mais quand je chante, il s'en va. Birane, vous avez découvert votre voix ou alors vous aviez une voix où vous cachiez l'existence, une voix de chanteur ? Oui. Alors, j'ai fait un spectacle auparavant où on chantait aussi, mais c'est vrai que le chant, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que je trouve que le chant, c'est l'âme qui parle. C'est-à-dire que quand on joue un personnage, on peut se cacher, on peut avoir un costume, etc. Sauf que quand on chante, là, c'est toute l'humanité de la personne qui est en face de nous qui parle. Et forcément, c'est plus effrayant. Et quand j'étais au conservatoire, j'avais des cours de chant, c'est super, c'est technique, etc. Mais je n'ai jamais passé le cap de chanter un cabaret ou autre. Et là, l'occasion s'est représentée avec un personnage avec beaucoup de profondeur et beaucoup de choses à dire. Et finalement, on a tellement travaillé que la peur s'en est allée parce qu'on y allait pas à pas. Ce n'était pas voilà, dans deux mois, tu joues le rôle de Maki et vas-y. Non, on a tout travaillé en amont avec Alphonse, avec aussi Vincent Luterne et Maxime aussi. Et ce qui fait qu'en fait, finalement, plus le temps passait, moi, j'avais peur de chanter parce qu'on était préparés. Et en effet, c'est une rigueur qui est autre. C'est une manière d'interpréter aussi qui est autre. Est-ce que ça change votre jeu puisqu'il y a quand même 40, 50 % de texte ? Dans ce spectacle, il n'y a pas que des chants, que des sons. Est-ce que ça modifie aussi le jeu de l'acteur ? Là, on essaie justement, le travail qu'on essaie de faire, c'est de lier les deux. C'est-à-dire de faire en sorte que le chanter devient presque du parler en même temps que quand on joue et qu'on ne voit pas la différence. On a l'impression que c'est le personnage qui joue et chante en même temps. C'est ce qu'on essaye en tout cas de faire et forcément, ça amène autre chose, ça amène d'autres couleurs aussi. Tout ce qui est dit dans le jeu n'est pas dit dans le chant et l'inverse aussi. Et ça, je trouve que les deux s'allient très bien dans la pièce. Moi, il y a une découverte que j'ai, entre autres, du pur point de vue de la musique, il y a une découverte que j'ai faite grâce à Maxime qui nous a assez vite parlé de vocalité et c'est un terme que j'ai fini par percevoir les contours. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de chanter Kurt Weill et de ça aussi. Maxime nous a dit que c'est extrêmement important que la vocalité du personnage quand il chante se retrouve dans la vocalité du personnage quand il parle. et je trouve que c'est un travail... Moi, j'ai vraiment adoré réfléchir à ça en travaillant avec Thomas autour du rôle de Pitchum où je me disais régulièrement avant même que Maxime nous rejoigne parce qu'on s'en était parlé en amont où je me disais quels sont les moments parlés, quels sont les moments du texte où les voix, les plusieurs voix de Madame Pitchum retrouvent la vocalité de quand elle chante. Ce n'était pas possible tout d'un coup que Madame Pitchum casse ta fior à certains moments dans des choses plutôt aiguës et qu'il n'y ait aucun moment parlé où elle casse ta fior aussi. Donc, j'ai été essayer de chercher dans les tessitures un peu plus hautes de ma voix pour essayer de faire lien je ne dis pas trop de bêtises, je crois, pour essayer de faire lien entre les deux vocalités, la vocalité chantée et la vocalité parlée. j'ai trouvé ça très passionnant à faire. On discutait qu'elle allait le voir et elle disait que son Salomon elle a dû le baisser d'un ton ou de deux justement pour essayer de rester dans ce personnage et dans une forme de logique par rapport à ce que ça raconte à ce moment-là dans l'histoire de la pièce. Oui, c'est exactement par rapport à ce que dit Véronique, c'est-à-dire qu'il y a une cohérence à trouver entre le jeu parlé et le jeu chanté puisque naturellement quand on chante on se retrouve dans une zone de la voix qui est plus aiguë en général que celle de sa voix parlée. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs manières de rendre les choses cohérentes soit, comme dit Véronique, en allant dans les passages parlés chercher les zones de la voix qui sont celles du chanté ou justement d'abaisser la hauteur de certaines chansons pour qu'elles se rapprochent du parler. C'est ce qu'on a fait pour certaines chansons. On parlait de Bertrand Brecht et des états de la voix de son travail et de sa vie et de la dimension politique que prennent ses textes à un moment donné. Qu'en est-il de Courteval ? Il y a une espèce de malentendu sur son... Est-ce qu'elle est plus politique qu'elle en a l'air ? Est-ce que c'est du cabaret ? Est-ce qu'il est facile de la définir cette homme ? La musique de Courteval elle est très personnelle. elle a quelque chose de secret qui est un peu au-delà de l'oeuvre mais c'est parce que c'est lié au propre de la musique. La musique est au-delà des mots. La musique nous fait percevoir ce que le sens, ce que les mots ne peuvent pas nous faire percevoir et donc Courteval se situe à cet endroit. Il est à un endroit... Lui, dans cette oeuvre-là, il convoque la musique de la guerre qui est très présente, la musique religieuse qui est très présente, aussi le... Assez peu le jazz en fait. Assez peu... Disons que le jazz est très présent mais comme pour tous les compositeurs des années 20, sous une forme rêvée. Il faut vraiment comprendre que dans les années 20, en Europe, on a une connaissance du jazz qui est très très légère. Il y a très peu encore de concerts de jazz en Europe. On connaît un peu les compositeurs classiques qui connaissent un peu la musique de George Gershwin parce qu'il vient en Europe mais il n'y a que quelques musiciens qui ont fait des voyages aux Etats-Unis et on n'a pas encore les disques de jazz et tout. Donc pour Stravinsky, Kurt Weill, Maurice Ravel, à cette époque-là, le jazz, c'est un fantasme. Le jazz, c'est un rêve de modernité. C'est aussi une musique, c'est aussi la musique de la liberté, des populations déplacées qui ont été esclavagisées en Amérique du Nord qui viennent d'être libérées. Donc c'est une musique qui évoque beaucoup de choses, la liberté, qui évoque la modernité et donc pour Kurt Weill, c'est vraiment un fantasme. C'est quoi ? Une forme de jazz schématique ? Non, c'est juste que c'est un rêve. C'est un rêve, c'est quelque chose qu'il a un peu entendu et qu'il va rêver. Il n'a pas encore entendu ce qu'est vraiment le jazz à cette époque-là, même s'il le connaît un peu, mais pas autant que ce qu'on connaît aujourd'hui. Et donc il convoque aussi la musique de rue européenne, la musique d'Europe centrale, d'Europe de l'Est, les fanfares de rue, les fanfares Klesmer qui sont très présentes dans l'œuvre, qui sont celles qui vont inspirer aussi Gustav Mahler dans ses symphonies, c'est-à-dire les cortèges funèbres Klesmer qu'on entend dans la rue en Autriche, en Allemagne. On entend ça vraiment beaucoup dans l'œuvre. Donc lui, il fait un mix de tout ça de manière très personnelle, intuitive, instantanée et peut-être sans un lien avec l'œuvre, avec Brecht qui est plus de l'ordre de l'inconscient et du subconscient. Moi, je pense que de la rationalité, il n'est pas rationnel dans son lien à l'œuvre de Brecht. On n'est pas dans une musique qui va raconter ou évoquer. Non, pas du tout. C'est vraiment... La musique est là pour donner la dimension subconsciente et inconsciente en fait de l'œuvre. Avec ce que... Parce que la musique... pour l'épaisseur des personnages... Parce que la musique... Non, il n'y a pas de musique vraiment pour un personnage ou l'autre. C'est vraiment... La musique évoque quelque chose de grinçant mais de tragique en fait. Les harmonies pleurent tout le temps. Les mélodies pleurent. Le son pleure tout le temps chez Kurt Weill comme il pleure chez Gustave Mahler. Et la tragédie de l'œuvre elle se sent vraiment très fort dans cette mélancolie de la musique. On a peut-être une impression que la musique de Kurt Weill est très liée à la légèreté parce qu'on a peut-être une fausse image du cabaret une fausse image moderne de ce que pouvait être le cabaret qui était une zone de... Une zone vraiment... Une profondeur rare à cette époque-là. Et donc on a une image de légèreté de divertissement associée à Kurt Weill peut-être aujourd'hui alors qu'en fait c'est une musique d'une profondeur et d'une... Pour moi d'une tristesse affinée en fait. Et qui contraste beaucoup avec certains aspects de rythme mais voilà. Alors peut-être pour conclure parce que vous avez encore un peu de travail les uns et les autres voilà la première aura lieu ici à un festival d'Aix-en-Provence un festival international d'art lyrique devant un public international de gens qui aiment l'opéra et qui viennent écouter l'opéra vous allez chanter vous allez jouer devant ces gens c'est une proposition différente qu'est-ce que ça vous fait donc c'est le viral et Véronique et puis je ne sais pas Thomas ça c'est un rien pour conclure qu'est-ce que qu'est-ce que vous proposez à ce public-là qui n'est pas peut-être votre public habituel la première a lieu dans deux jours tu dois dire qu'on a déjà eu deux filages avec public en salle il y avait pas mal des pour la première donc la pré-générale il y avait des jeunes dans la salle et ça a très très bien communiqué cette salle et les gens ils ont réagi pas seulement sur la musique mais aussi sur ce qui est dit dans la musique dans les textes les paroles et et ça c'était bouleversant parce que j'ai cru ressentir un moment de empowerment pour les jeunes qui étaient dans la salle et ça ça m'a rendu content et heureux et donc si ça fonctionne avec ce public-là je suis content ce qui vient maintenant on verra on verra ce que ça donne mais moi je suis déjà avec cette rencontre de public ça ça a déjà eu lieu moi je dois avouer vous étiez dans la salle ben oui ben oui mais le public c'est pas on peut pas généraliser le public très important d'où il vient et quand je dis d'où il vient je parle des classes donc la plupart du public qui va dans la salle dans les représentations qui viennent ça va être un public bourgeois donc une classe pour laquelle la pièce était écrite bizarrement pas bizarrement mais les gens donc les personnages qui sont sur scène ils représentent une autre classe donc il y a un décalage entre les gens qui sont sur scène et entre le public qui est dans la salle il y a un très bel texte de Hannah Arendt sur Loparakatsu qui a beaucoup critiqué Loparakatsu et disait que oui elle comprend pas le succès de l'oeuvre parce qu'elle dit c'est fait pour que la bourgeoisie s'amuse sur l'immoralité de la classe supérieure et elle ne voit pas du tout le côté critique de l'oeuvre je suis à la moitié je suis d'accord avec elle avec cette description mais j'ai l'impression nous savons pourquoi nous faisons cette soirée on s'amuse on est on est dans l'émotion des pensées de ce que ça veut dire donc on ne peut pas attaquer un trou de 11 acteurs de 16 choristes de 11 gens dans l'orchestre il y a une telle force de cet corps et de cet ensemble des hommes femmes qui savent pourquoi ils font quelque chose je dirais même à un point où on s'en fout ce que ça a créé parce que nous savons pourquoi on est sur scène à ce moment là quelqu'un que je ne vais pas citer mais qui se reconnaîtra m'a raconté il y a une semaine ou dix jours une très jolie anecdote au téléphone il m'a dit qu'il il avait quand il était jeune enfant adolescent un papa qui était absolument fan d'opéra et qui pour le coup n'avait pas du tout les moyens de de se payer une place à l'archevêché à Aix et il me disait qu'il se revoyait à dos sur les marches à l'extérieur de l'archevêché religieusement avec sa famille et et ce papa qui qui essayait de d'écouter quand même un tout petit peu de loin ce qui se produisait sur scène et auquel il n'avait pas accès et et je crois que le spectacle que Thomas a monté avec nous je crois qu'on va tous avoir à coeur de l'adresser aussi au papa qui est sur les marches et qui n'a pas les moyens de de rentrer dans la salle et de et de se payer un ticket sold out et évidemment très cher parce que parce que l'économie de parce que voilà l'économie de 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 pour pour ce papa-là et je crois que tout le monde va avoir à coeur de chanter pour ce papa-là d'autant que pour le coup si le public qui est à l'orchestre mais je moi je suis persuadée que le public qui va venir d'abord comme dit Thomas c'est pas le public c'est pas une entité c'est c'est plein de personnes différentes qui finissent par former une entité le temps d'une soirée mais le public qui est dans la salle moi je lui fais tout à fait confiance je pense qu'il est prévenu je pense qu'il sait ce qu'il vient voir et que si toutefois il y a deux ou trois égarés très déçus parce que ils n'entendent ni Laurent Nahouri ni Nathalie Dessay et que du coup ils se disent oh c'est bizarre la manière dont ils chantent on espère qu'à rebours ils liront le programme après la représentation et non pas avant Méran moi ce que ça me fait en fait de jouer au festival Alexandre-Provence moi j'ai le premier opéra que j'ai vu c'était l'année dernière il y a un an un an et demi et c'était un univers que je ne connaissais absolument pas qui me faisait peur parce que j'ai l'impression que ce n'était pas fait pour moi c'est un autre monde ce qui est paradoxal parce que finalement je suis du théâtre à la comédie française et le fait de jouer dans une sorte de temple de l'opéra lyrique avec une portée mondiale même je dirais et d'en être un des protagonistes centraux avec tous les enjeux politiques que ça a et sociaux aussi je trouve que j'ai l'impression qu'on est au bon endroit en tout cas de venir en plus avec la comédie française etc j'ai l'impression que le message est très fort et ça me touche beaucoup de faire ça je me dis c'est peut-être utile ça rend fier ça rend fier totalement on parle souvent de ça d'aller en répétition merci merci à tous les quatre merci l'opéra de Katsou texte Berthe Brèche musique de Courtevaille traduction Alexandre Pateau nous parlera à la rentrée ce sera la première émission de la rentrée dans Saint-Antoine ça se termine d'ailleurs direction musicale Maxime Pascal avec Véronique Véla Elsa Le Poivre Christian avec Nicolas Lormeau Benjamin Lavergne Jordane Jordane Rezgui Cédric Cédric Cépha 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 Yémoa Kleina Clavarou Maramba et Marie Hopère et Marie Hopère et Benjamin Lavergne j'ai cité voilà en direct en live sur Arte Radio Arte Musique le 12 juillet et diffusé sur France Musique nous en direct le 10 juillet présenté par ma camarade Judith Chêne bravo merci merci et merde puisqu'il en est ainsi toi 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 puis je passe toi toi tu toi toi tu